Et on reste toujours dans le couloir de la justice, dossier Kassoury, Emmanuel Milimono, pour l'instant, je crois, bloqué, entre parenthèses en tout cas, en attendant la décision de la Cour suprême, en tout cas du côté de la CRIEF. Oui, c'était annoncé pour hier le 20 juillet que les partis aillent sur les plaidoiries et réquisitions, comme le président du tribunal, Patrice Kova Zumanigui, l'avait décidé lors de la dernière comparution, au cours de laquelle, d'ailleurs, la demande de liberté de Kassoury a été, enfin, la demande d'évacuation a été rejetée. Donc, il était prévu hier que les plaidoiries et réquisitions soient entamées, mais il s'est trouvé que les avocats de Dr. Ibrahima Kassoury-Fofana avaient soulevé l'exception d'inconstitutionnalité. Notamment son avocat sénégalais. Oui, justement, maître Siric Lédor, je pense, dès qu'il est arrivé, évidemment, c'est par ça qu'il a commencé. Exception d'inconstitutionnalité. Hier, donc, il y a eu débat là-dessus. Le procureur a souhaité que cette question ne soit pas traitée et que l'on aille directement au plaidoirie et réquisition. C'était aussi la position de l'avocat qui représente l'agent judiciaire de l'État. Mais, évidemment, le président du tribunal a décidé de donner une réponse différée, on va dire comme ça, à cette question en demandant qu'on surçoit au débat le temps que la Cour suprême tranche sur cette exception d'inconstitutionnalité soulevée par les avocats de Kassoury-Fofana. Donc, il faut attendre que la Cour suprême rende sa décision sur ce volet précis pour savoir à quel jour on pourrait entrer finalement dans les plaidoiries et les réquisitions. Quand on sait que la Cour suprême, dans sa procédure habituelle, évolue à pas de camélios, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'elle décide dans les jours à venir ? Ça dépend, ça dépend parce que c'est vrai que dans son fonctionnement normal, on sait que la Cour suprême, quand on est pressé, c'est pas la peine de la saisir. Mais il y a eu quand même aussi dans cette dynamique de détente politico-sociale qui avait été entamée à un moment par la justice, on peut bien s'attendre à ce qu'elle puisse mettre évidemment de la célérité dans le traitement de ces dossiers, comme ça a été le cas à un moment, quand on était en crise, où elle a accéléré le traitement de certains dossiers pour les évacuer, les tribunaux. Donc, il faut s'attendre aux deux. C'est possible que ça rétarde, comme d'habitude. C'est aussi possible qu'on aille vite parce que le procès renvoie un rayonnement éminemment politique. Absolument. Et donc, en attendant de voir d'ici que la Cour suprême rende cette décision qui me semble très très attendue,